Quelle joie de vous avoir avec nous en cette belle journée d'octobre. Le soleil est au rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, donc, on est en train de fêter le 40e anniversaire de la Fondation de Grands Séminaire. Soyez le bienvenu. Comme vous le savez, nous allons commencer avec une conférence suivie d'une période de questions. Ensuite, de messe d'action de grâce, célébrée par notre cher archevêque Mgr Lépine et les autres présents. Et à la fin, on va conclure avec un moment fraternel autour d'un goûter garni de quelques surprises. Aujourd'hui, nous sommes donc rassablés pour célébrer avec gratitude 40 ans de service du Grand Séminaire de l'Archidiocese de Montréal. Une institution qui contribue à la formation des centaines de prêtres, dont trois toutes nouvelles données, vraiment cette année. Des diagres permanents et qui, depuis 2020, forment aussi toutes les personnes qui veulent intervenir dans leur communauté, comme les religieux, les religieuses, les agents de pastoral, les catéchètes et toute personne qui est en quête de sens. Donc, au cas où vous êtes en quête de sens, soyez les bienvenus chez nous pour prendre des cours. C'est grâce à des années et des efforts remarquables et à des événements marquants, comme l'acquisition justement de cette maison, que la Fondation est parvenue à localiser le Grand Séminaire de l'Archidiocese de Montréal dans un endroit davantage rapproché du monde et plus adapté à ses besoins, tout en tenant, bien sûr, de nos ressources à notre disposition. À cette occasion, je souhaite remercier chaleureusement tous les donateurs et donatrices pour leur soutien fidèle et généreux. Plusieurs sont ici dans la salle. Je ne vais pas les nommer parce qu'ils sont assez discrets. Alors, mes merci. Sachez que notre cœur est avec vous. Il y en a beaucoup, beaucoup de reconnaissance envers vous. Ainsi que, donc, j'aimerais remercier aussi les membres actuels anciens du conseil d'administration, du personnel, qui ont tous contribué à faire de la Fondation ce qu'elle est aujourd'hui. Une Fondation qui prend soin, bien soin de son séminaire. J'aimerais donc quand même saluer quelques Mgr Lépine, ici présents. Merci, Mgr, de vivre ce moment avec nous. On a des invités d'honneur, notamment les représentants de noms apostoliques, Mgr Anton Pricoulis, qui est ici devant, à côté de Mgr Lépine. L'abbé James Zettel, aussi, qui vient de l'Annonciature avec lui. Donc, merci beaucoup pour les invités spécieux. On a les membres du conseil d'administration de la Fondation, M. Jules Choquet, notre président, notre cher président, qui est fidèle au poste. On a Yves Rassico, Hector Géraldo, on devait avoir Valérie, qui probablement est en train de faire l'accueil. Donc, merci, merci beaucoup à vous tous. Vous êtes des gens, et à toutes les personnes présentes. On a des prêtres qui sont avec nous, les séminaristes qui ont été à l'accueil. Donc, merci à vous tous. Les religieuses, j'ai vu ici les religieuses de Saint-Anne, les religieuses de Sœurs de la Providence, les petites filles de Saint-Joseph. Donc, voilà, c'est des grandes donatrices. On a la Fondation Géa de Sèvres, donc on a des représentants de la Fondation Géa de Sèvres, les Sœurs de Saint-Anne, les hospitalières. Je pense qu'il y a beaucoup de communautés avec nous aujourd'hui, et on est content de vivre ce moment avec vous. Il y a aussi des prêtres de 16e, il y a des professeurs, je vois ici Hélène, je vois d'autres professeurs, notre recteur, etc. Donc, merci, merci à vous tous. Si j'ai oublié quelqu'un, je vous prie de m'excuser. Avant de vous introduire notre conférencière, j'aimerais laisser la parole à notre nouveau recteur, tout nouveau. Il a commencé son mandat le 1er septembre, M. Robert Gauthier, qui va se présenter, il va vous parler un peu de notre institut. M. Gauthier, à vous la parole. Alors, une cordiale bienvenue à vous tous et toutes cet après-midi. Alors oui, mon nom est Robert Gauthier, je suis prêtre de Saint-Sulpice, j'ai 27 ans de prêtreise. J'appartiens à une société de vie apostolique dont le charisme, c'est la formation initiale des futurs prêtres. En fait, à Montréal, depuis 1840, on forme les futurs prêtres. On a commencé tout d'abord dans le Vieux-Montréal. Ensuite, vous avez connu l'institution qui était sur la rue Sherbrooke. Et depuis 2020, nous sommes ici dans cette nouvelle maison. Alors, en juillet dernier, M. Lépine, vous m'avez demandé de devenir recteur. Je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous m'apportez et aussi pour la marque de confiance que vous m'avez témoigné. Et je dirais à ma communauté aussi auprès de Saint-Sulpice. Alors, grands séminaires. Cette année, ils sont 11 séminaristes. Il y en a 7 qui sont en formation dans cette maison. Je vais les inviter à se lever. Alors, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Je vais les identifier. Alors, il y a Félix qui est complètement sur ma droite. Ensuite, vous avez Philippe, vous avez Alexandre, vous avez Mathéi. Il y a aussi Juvénal. Il y en a deux autres qui, en ce moment, sont... Notre directrice des études se mariait aujourd'hui. Alors, Hugues et Paul-Émile sont dans une paroisse. Et je vais demander aussi à Marc-André de Selevy. Il est un candidat dans la propédéutique. Alors, vous savez, c'est qu'il songe à rentrer au séminaire, mais il y a une année de fondation spirituelle. Alors, il est avec nous aussi cet après-midi. Alors, vous pouvez vous asseoir. Merci. Il y en a trois qui sont en stage. Et il y a un séminariste qui a un statut particulier. Alors, je vais demander au frère Jérémie de se lever. Alors, oui, très bien, tout à l'instant. Alors, Jérémie, alors, il fait partie des Franciscains de l'Emmanuel. Puis, il y a un statut de séminariste externe. Mais il y a des activités qu'il fait à l'interne ici. Notamment, il suit des cours. Alors, très bien. Alors, nous sommes ici dans la salle polyvalente, qui est aussi une salle de classe. On donne des cours ici. Il y a une centaine d'étudiants et d'étudiantes qui fréquentent le grand séminaire. Il y a des cours de philosophie, de théologie et aussi de pastoral. Et parmi eux, on pourrait parler de futurs diacres permanents qui suivent des cours ici. Il y a des agentes et des agents de pastoral. Il y a des religieux et des religieuses et également des laïcs. Il y a une quarantaine de professeurs aussi qui donnent des cours ici au grand séminaire. Nous sommes affiliés pour la théologie à l'Université Laval. Et plusieurs professeurs ici sont reconnus comme professeurs associés à l'Université Laval. Comme moi, personnellement, j'enseigne un cours de bioéthique. Et je suis reconnu comme professeur associé. Ça veut dire que les cours qui sont suivis ici en théologie sont reconnus par l'Université Laval. Alors, la fondation du grand séminaire, elle fête son 40e anniversaire. Alors, je vais demander au Seigneur, on va tous demander au Seigneur, c'est un moment important, d'abondante bénédiction. Sa bénédiction vient par nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, ces hommes, ces femmes qui prient pour cette œuvre importante qu'est le grand séminaire. On va demander au Seigneur que cette rencontre d'aujourd'hui, notamment avec l'Eucharistie présidée par M. Lépine, soit une occasion de rendre grâce. Lundi passé, c'était le temps de l'action de grâce. On remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Il y a beaucoup de belles choses qui ont été faites au cours des 40 dernières années. On veut remercier le Seigneur. Et je termine mon petit mot en remerciant les gens qui sont à temps plein à la fondation. Alors, Alexandrina, qui est la directrice générale. Ensuite, il y a Adrien qui était à l'accueil. Il y a aussi Voli. Alors, je vous souhaite un bel après-midi. Merci, Père Robert. Le moment bien attendu est enfin arrivé. Donc, c'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Sœur Catherine Aubin, Dominicaine de la Congrégation romaine de Sainte-Dominique. Dont les sœurs sont là. Dont les sœurs sont là. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Titulaire donc de licence en philosophie, psychologie et d'un doctorat en théologie. Elle s'intéresse beaucoup à l'anthropologie spirituelle. Elle est aussi cofondatrice du Centre Dominicain d'éthique et de vie spirituelle de Montréal. Sœur Catherine Aubin a enseigné à l'Université Pontificale Saint-Thomas d'Aquin, Angélicum, que vous connaissez tous, à Rome, au Collège Universitaire Dominicain. J'ai eu la joie de la connaître depuis ce temps-là. Il y en a qu'on a réensemble par le passé. Merci beaucoup. Actuellement, Sœur Catherine enseigne au Grand Séminaire de Montréal. Donc, elle nous accompagne dans plusieurs cours. En tant que conférencière de renommée internationale, Sœur Catherine a partagé sa vaste expérience lors des nombreux événements. Elle collabore également avec Radio Vatican, Radio VM, permettant ainsi de transmettre ses réflexions et ses connaissances à un public plus large. Sœur Catherine est aussi l'auteur, l'autrice, de plusieurs ouvrages, dans son dernier, tout dernier livre, « Oui et tout Marie », publié le 7 octobre dernier, qui sera tirée comme prix de présence lors du cocktail, donc restée. D'ailleurs, Sœur Catherine s'est offerte gracieusement à faire des dédicaces aux heureux gagnants. Aujourd'hui, donc, à l'occasion du 40e anniversaire de la Fondation du Grand Séminaire, elle nous entretiendra sur les enjeux de la transmission des valeurs que tiennent en sujet d'importance cruciale pour notre institution, justement, d'enseignement et notre société. Nous sommes impatients de l'écouter et de bénéficier de ces précieuses réflexions. Donc, je vous invite à continuer à nous soutenir afin de pouvoir assurer la pérennité du Grand Séminaire de Montréal, qui se veut une des rares institutions au service de l'Église catholique du Québec. Si ce n'est déjà pas fait, je vous recommande de vous abonner à notre infolettre, à nos pages sur les réseaux sociaux, afin d'avoir de nos nouvelles et de participer à nos événements à l'avenir. Donc, merci de tout cœur pour votre présence auprès de nous encore une fois et au plaisir de partager cet après-midi avec vous. Bonne conférence. Catherine, à vous la parole. Merci. Merci Alexandrina. Merci à tous ceux et celles qui sont là. Merci à tous mes étudiants qui sont venus nombreux et je les remercie d'être là. Ils sont un soutien. Alors, vous savez, tous, prêtres, enseignants, étudiants, donner une conférence à 14 heures, c'est la pire des heures. Premièrement. Deuxièmement, vous avez le droit de dormir. Mais si vous ronflez, faites-le en silence. Alors, nous sommes venus les uns et les autres en voiture, en bus ou en métro et nous avons tous bénéficié d'une transmission mécanique. Oui, nos voitures ne fonctionnent que s'il y a un système de transmission, la boîte de vitesse. Ça vous étonne qu'une sœur et une femme vous parlent de boîte de vitesse ? Et pourtant, il y a une transmission. Et dans cette transmission mécanique, il y a le fait de pouvoir avancer, rouler plus ou moins vite, nous arrêter, nous diriger. Sans transmission dite primaire, pas de vitesse, pas de mouvement, pas de direction ni d'orientation. Donc, parler de transmission d'une manière générale, c'est parler de mouvement, de dynamisme et d'orientation. À quelques kilomètres d'ici, à 200 kilomètres d'ici, il y a une ferme que certains parmi vous connaissent avec un couple, Sarah et Charles, et leurs trois enfants. C'est un des premiers lieux que j'ai connus ici. Un lieu de relation, un lieu de témoignage, un lieu de transmission. Il y a plus de 20 ans que ce couple converti décide d'habiter à la campagne, une ferme, et de cultiver, et surtout, de témoigner et de transmettre leur foi. 20 ans après, des centaines de familles d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, de séminaristes, de prêtres, viennent à la ferme pour se ressourcer et vivre leur foi chrétienne. Aucun confort, je peux vous le dire, j'y vais régulièrement. On dort par terre. Aucun confort, la vie y est très sobre, et pourtant. On y rencontre des témoins vivants, du Christ, on y rencontre ceux qui passent le relais, qui transmettent un message, l'Évangile, une expérience, la rencontre du Christ. Alors, Benoît XVI le dit autrement, « À présent, au cours du temps pascal, nous vivons la rencontre avec le ressuscité, non seulement comme un événement du passé, mais dans la communion présente de la foi. C'est dans cette transmission des biens du salut qui fait de la communauté chrétienne l'actualisation permanente dans la force de l'esprit de la communion originelle que consiste la tradition de l'Église. » Alors, je vous propose pour embarquer dans ce mouvement et dans ce dynamisme de la transmission un parcours en quatre parties. Tout d'abord, transmettre. Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle est son étymologie ? Et surtout, quelle perspective cela nous donne dans la transmission de la foi chrétienne ? De quoi avons-nous besoin pour transmettre ? Troisième partie, à quoi la transmission aujourd'hui chrétienne se trouve-t-elle confrontée ? Et enfin, au cœur de la transmission, le témoignage. Et puis, nous conclurons. Première partie, en quatre points, l'étymologie de transmettre, qui toujours nous renseigne sur ce que veut dire finalement transmission. Reprenons aussi le verset de Paul. « Je vous transmets ce que j'ai reçu. » Il s'agit pour nous de transmettre la bonne nouvelle et quel est son lien entre transmission et tradition. Tout d'abord, l'étymologie, et c'est toujours intéressant de voir le contraire du mot. Quel est le contraire du mot « transmettre » ? C'est « prendre », « garder », « restreindre ». L'étymologie du mot « transmission » va nous conduire à percevoir une traversée, un passage à travers, une traversée du temps, une traversée de soi vers autrui, un passage de l'autre à l'autre pour l'autre. Donc, cela convoque l'élan, le mouvement, le désir et la liberté. Alors, si l'on enquête dans l'histoire de l'étymologie, on retrouve bien sûr le latin qui nous dit que « trans » signifie « au-delà », « transport », « transporter ». Donc, on a toujours cette idée de « traverser » et « myterer » qui signifie « envoyer », laisser aller, jeter, affranchir. Dans le Nouveau Testament, le grec nous dit ceci, il est traduit par « paradidonaï », ce qui signifie « livrer », « remettre ». Jésus a été « livré ». C'est le verbe de la transmission. Quant à Jésus, en Matthieu 27-26, il fut flagellé, on le livra pour qu'il soit crucifié. Ou encore, la phrase de saint Paul dans les Corinthiens, « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. » Il est ressuscité, il est apparu. Donc, cette transmission qui est traversée, qui est passage à l'autre et pour l'autre, prend une résonance radicale dans la transmission de l'Évangile. Le passage à l'autre devient, comme l'écrit Paul aux Éphésiens, un « tradidit septissum », c'est-à-dire, il s'est livré lui-même. Éphésiens 5, 25. C'est la transmission du Christ en croix qui constitue le kérigme. Ce qui veut dire quoi ? Que Jésus est le message, il est celui qui transmet et il est le contenu qui est transmis. Ce qui veut dire qu'il y a une parfaite correspondance entre ce qu'il est et ce qu'il dit. Et fondamentalement, ce que le chrétien cherche à transmettre, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui surgit de cette rencontre. Ce n'est donc pas à l'Évangile une doctrine à apprendre, mais une expérience. L'expérience d'une rencontre qui libère et qui oriente toute l'existence. C'est une parole au travers de laquelle se communique le Christ et cette parole s'appelle la bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce qu'elle est radicalement bonne. La mort est vaincue. Le cœur de cette innovation de joie, c'est la résurrection. La bonne nouvelle s'énonce dans le kérigme Jésus pour notre salut est ressuscité des morts. Donc, cette bonne nouvelle qui est vraiment nouvelle dans l'événement de la résurrection, c'est-à-dire cette résurrection qui va bouleverser et transformer toute l'histoire. Pensons à Matthieu au chapitre 28. Les femmes, leur réaction, quand elles découvrent le tombeau vide, toutes émues et pleines de joie. Une émotion qui souligne quoi ? La surprise absolue de l'événement. La joie manifeste que le cœur est touché et que le désir qui nous habite tous va au-delà de tous les désirs et que ce désir est comblé. Et c'est l'originalité absolue de l'évangile. Il s'agit d'une personne vivante, le Seigneur ressuscité, avec une voix, un accent particulier, non d'abord des idées. C'est pourquoi la rencontre est si importante, rencontre du Christ, mais rencontre qui passe par le contact avec une personne, un groupe, un relais vivant qui trouve son origine dans la parole même des apôtres. La foi n'a jamais été et ne sera jamais une expérience autonome, solitaire. Si aujourd'hui la transmission est devenue problématique, ce n'est pas que la foi a changé, mais plutôt son statut à l'intérieur de nos sociétés. La situation nouvelle est celle d'une transmission qui est appelée à se faire explicitement en direction de personnes qui n'ont rien reçu. ni catéchisme ni même parfois baptême. Transmettre c'est impliquer une tradition vivante, c'est-à-dire accepter ce qui a déjà existé en protégeant ce qui a été transmis. Pour reprendre encore Benoît XVI, la tradition est le fleuve de la vie nouvelle qui vient des origines du Christ jusqu'à nous et qui nous fait participer à l'histoire de Dieu avec l'humanité. Là encore un peu d'étymologie, transmission, transmission, pardon, tradition. Le mot tradition vient de tradérer, transmettre, faire passer à un autre, livrer, remettre. Donc la tradition et la transmission, surtout la transmission inscrit chacun dans une tradition, dans un fleuve, dans une mémoire, dans une histoire vivante, dans une parole qui nous précède. La transmission, ce n'est pas la répétition du passé, mais elle doit articuler en profondeur tradition et innovation. Car nul ne peut s'ouvrir à l'autre sans enracinement et nul ne peut s'enraciner dans une identité sans la transformer. La tradition, c'est une opération de transmission et donc une réalité dynamique. On le voit dans la Bible, ce qui est transmis, ce ne sont pas des informations, ce ne sont pas des récits, des lois à respecter. Plus profondément dans les Écritures, la transmission porte sur quoi ? Sur notre relation à Dieu. Cette transmission porte sur le voir, le visage et le cœur de Dieu. Éphraïm, dit le Seigneur, est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant préféré, pour que chaque fois que j'en parle, je veuille me souvenir de lui ? C'est pour lui, c'est-à-dire pour chacun, que mes entrailles s'émeuvent, pour lui que déborde ma tendresse, oracle du Seigneur. Jérémie 31, 20. Alors, de quoi avons-nous besoin pour transmettre ? Je vais prendre trois points et deux exemples. Nous avons besoin du désir, de la parole et de la liberté. Et nous prendrons deux exemples. Est-ce que vous me suivez toujours ? La digestion se fait bien ? Le désir, la parole et la liberté, deux exemples, la Samaritaine et Emmaüs. Nous allons lire la Samaritaine à partir d'abord de cette première ligne de lecture, le travail du désir. la Samaritaine. La Samaritaine, une femme qui vient puiser de l'eau, c'est-à-dire dont la conduite est déterminée par un besoin humain que nous avons tous, d'ailleurs, il y a de l'eau là-bas, c'est-à-dire avoir soif, le besoin de l'eau. Jésus, incognito, rejoint cette femme dans ce besoin élémentaire que lui aussi partage réellement avec elle. donne-moi à boire. Mais ce besoin n'est pas le seul et nous le savons tous ici. Derrière ce besoin de l'eau se cache le besoin de la reconnaissance. Qui d'entre nous n'a pas besoin de reconnaissance ? Qu'il lève la main. Et ce besoin donc, cette femme, la Samaritaine, de surcroît, épouse de cinq maris, n'attire de la part d'un Juif que mépris. Comment, dit-elle, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme Samaritaine ? Que s'est-il passé chez la Samaritaine ? Elle s'est identifiée à ce mépris et son désir est floué. barré. Elle vit, elle-même, vit sans doute son histoire comme un échec. Échec à ne pas réussir à aimer. Elle a cinq maris et à ne pas être aimée. Jésus franchit ce mépris, libère en elle le désir de reconnaissance au point de permettre que lève en elle un autre désir. Et cela doit nous renseigner sur notre façon de communiquer. Jésus va révéler le désir du sens de l'existence. Jésus accompagne le cheminement de ce désir de l'eau pour la soif à l'eau pour la vie éternelle. C'est alors seulement qu'il peut se faire reconnaître et que la femme laisse sa cruche, oublie sa soif pour aller annoncer le Messie. Donc la transmission de la bonne nouvelle est indissociable du travail du désir qui est à la fois sa guérison, sa conversion, son accomplissement. Il n'est plus seulement orienté vers la promesse mais réalisé dans la présence du Christ. Creusons un peu ce terme du désir à travers un livre que je vous ai apporté. Un livre que je conseille pas seulement à mes étudiants mais à tous ceux qui sont ici, Catherine Chalier, une philosophe qui a écrit ce livre qui s'appelle « Transmettre de génération en génération ». C'est un livre qui parle de tous les textes et comment les transmettre. Elle dit ceci le désir pour dire que la transmission c'est d'abord ce mouvement qui porte à faire partager aux autres, notamment à la génération qui suit, ce qu'on a soi-même reçu de bon, de précieux pour construire sa vie. La transmission est portée par cette conviction que ce qui est essentiel pour chacun doit l'être aussi pour ceux qui suivent. Et je reprends encore son livre « Désirer transmettre la vie, un enseignement, c'est toujours désirer qu'un autre prenne la relève. C'est éprouver la force de ce qui nous appartient pas, qui nous dépasse et qui donc demande d'être transmis. » Et elle prend cet exemple étonnant, celui de Moïse. Moïse qui, quand il descend de la montagne, que fait-il ? Il casse les récits, la table de la loi. Pourquoi casse-t-il ces tables de la loi ? Qu'a fait le peuple ? Le peuple s'est fait un vaudor pendant l'absence de Moïse. C'est-à-dire qu'il n'attend plus Moïse, ne désire plus savoir ce qu'il a entendu. Alors pourquoi casse-t-il les tables de la loi à Moïse ? Parce qu'il ne peut pas garder pour lui, vous voyez le contraire de transmettre, il ne peut pas garder pour lui un bien qui lui a été transmis et qui n'a de sens que s'il est transmis aux autres. Et elle continue en parlant de l'humilité, de l'humilité de celui qui transmet. Vous le savez, Moïse, le plus grand parmi les humbles, le plus humble des humbles. Et elle dit ceci, la Bible coule comme de l'eau du haut vers le bas. Et il nous faut, nous, qui sommes chargés de transmettre, être un récipient humble. c'est-à-dire ne pas être lourd de vanité, de toute puissance, car le bien que le transmetteur transporte ne se laisse pas prendre. Alors revenons encore à la Samaritaine et écoutons la parole, le travail de la parole. Après le désir, la parole. C'est par l'échange des paroles que le besoin se fait désir et que le désir est conduit à la vérité. Chez saint Jean, on le sait, tout est épais de façon, une épaisseur symbolique. L'eau du puits de Jacob qui renvoie à l'eau de la vie éternelle, les cinq maris qui renvoient aux cinq divinités dont parle le livre des rois. Et donc, c'est cette profondeur symbolique, c'est-à-dire entendre à plusieurs niveaux ce que fait toujours Jésus. Jésus parle toujours à plusieurs niveaux qui va accompagner le cheminement du désir. La parole adressée la toute première, c'est donc le besoin de l'eau. Mais à partir de ce besoin de l'eau, la conversation peut se développer jusqu'à mettre en scène l'histoire religieuse d'Israël. Nos pères ont adoré sur cette montagne, dit la Samaritaine. Et par sa réponse, Jésus opère une guérison de la mémoire religieuse de la Samaritaine et va lui offrir une nouvelle identité. En se faisant reconnaître comme le Messie, il lui donne accès à quoi ? À l'adoration véritable qui est le véritable visage du Père. Donc, c'est par la parole, par sa parole à elle, elle va donner accès au Christ, aux gens de son village. La transmission de la bonne nouvelle a exigé un échange de paroles qui prend en compte le récit. De nouveau, je reprends Catherine Chalier, le rôle du récit, quel est-il ? Réveiller – vous ne dormez pas ? Réveiller chez ceux qui écoutent la mémoire d'une origine. La mémoire d'une origine de leur vie. La mémoire de ce dont ils ne peuvent pourtant pas se souvenir et qui est destinée à une vie capable d'espérer. et c'est bien ce dont il s'agit pour la Samaritaine. La Samaritaine, grâce aux paroles de Jésus, accède à la vie, vie éternelle, à l'origine et au commencement. Raconter comme fait Jésus, ce n'est pas faire une thèse, c'est consentir à la liberté de la Samaritaine ou à son refus d'écouter. raconter comme l'a fait Jésus, c'est atteindre le cœur ou comme le disent nos frères juifs, la racine de l'âme, le point de bonté. Troisième ligne de lecture, la liberté. En s'adressant à elle en demandeur, en se faisant connaître, Jésus constitue cette femme mais aussi chacun de nous comme une interlocutrice et bientôt une messagère. Il la met en présence d'elle-même dans la vérité de sa propre histoire et il ne le fait qu'en se mettant lui-même en présence. c'est pourquoi cette révélation n'est pas une accusation mais une libération contagieuse. Jean ne nous rapporte pas un acte de foi explicite de la Samaritaine mais les propos à ses voisins sont en forme interrogative, ne serait-ce pas le Christ ? Et donc les Samaritains à leur tour vont passer le seuil de la foi et accueillir chez eux Jésus-Christ. Passons à Emmaüs. Emmaüs, qu'est-il dit ? Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est bien la situation devant laquelle nous sommes tous ici quand nous cherchons à transmettre. Au terme de ce passage le regard a changé. L'obstacle est levé leurs yeux s'ouvrent. Comment s'est opéré le passage de la nuit à la lumière ? Reprenons ces trois lignes de lecture. Le désir Le désir va commencer par quoi ici ? Par l'écoute attentive de Jésus. Jésus va écouter leur déception et leur découragement. Quels sont ces propos que vous échangez ? Jésus fait route avec ses hommes non seulement de Jérusalem à Emmaüs mais de leur espérance à leur déception, de leur attente à leur sentiment d'échec. Il nous est dit comment peu à peu le désir se trouve transformé. Comment le cœur déserté par l'espoir devient un cœur brûlant. Et là, de nouveau, ce travail du désir est inséparable de l'acte de la parole. Qu'est-ce que Jésus dit ? Commençant par Moïse, les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. De nouveau, le récit de l'histoire religieuse devient l'éducation du désir. Il n'est pas centré sur les conflits, il est centré sur la croix. Ne fallait-il pas que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire ? Donc, cet événement va les renvoyer à leur identité de nouveau. Ils sont de ce peuple dont Jésus est en train de leur raconter l'histoire. De plus, ce récit converge vers celui qui est à côté d'eux, qui fait route avec eux, qui prend sens, qui passe en lui et par lui. C'est donc l'intégration de ce récit dans cette présence qui rend possible quoi ? La liberté. Troisième point. Arrêté au village, Jésus entre à leur demande pour rester avec eux, il fait le geste de la fraction du pain et il disparaît. Au travail de la mémoire succède, rendu par ce travail, le geste, la présence, reconnu, en absence de visibilité et ce moment de la reconnaissance, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une possession de la présence, c'est la foi, le passage à la foi. À l'instant même, ils partent et retournent à Jérusalem. Et donc, non seulement la rencontre change l'orientation de la liberté, mais elle est désormais confiée à cette liberté, passe par elle, requiert son témoignage pour que d'autres y accèdent. Ça va ? Vous me suivez toujours ? Oui ? Malgré la chaleur ? Oui ? On peut passer au troisième point ? Alors, à quoi sommes-nous confrontés dans la transmission de la foi chrétienne ? Le premier point, c'est que souvent, on se focalise sur le comment transmettre. Et parfois, nous avons peur, nous avons une incertitude sur quoi transmettre, c'est-à-dire le contenu de la transmission. Je pense que chacun de nous ici, il faut se méfier pour surmonter les difficultés de la transmission, des manipulations informatiques, techniciennes, qui nous donneraient l'illusion d'être plus efficaces. Juste avant de venir, je lisais un article sur une nouvelle application qui fait fureur aux États-Unis. Je vais malheureusement mal le prononcer, je vais d'abord l'épler, comme ça, les anglophones pourront me dire comment ça se prononce. H-A-2-L-O-W. Hello. 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 Qui a déjà plus de 2 millions d'adhérents. une application faite de prières, de vidéos, de messages, de la bonne nouvelle. Mais transmettre, et c'est la difficulté, transmettre, ce n'est pas informer. Transmettre, ce n'est pas communiquer. Et il y a souvent une confusion entre la transmission et la communication. Peut-être qu'on peut se poser la question aujourd'hui, on communique parfois beaucoup pour masquer ce que l'on ne transmet plus. On a parfois le sentiment d'avoir beaucoup plus de moyens de communication que de choses à dire. À vous de mettre les exemples. communiquer, c'est quoi ? C'est l'acte de donner, si possible, instantanément. Une information dans l'espace. Alors que transmettre, comme le dit le préfixe trans, c'est transporter une information dans le temps. Ainsi, la transmission vise à surmonter l'éphémère, le tout et tout de suite, pour s'inscrire dans une durée dans l'histoire. D'où la deuxième difficulté, le temps. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cause, pour cette transmission de la foi, nous sommes confrontés à un rapport au temps devenu problématique. nous sommes gouvernés par quoi ? L'immédiat. Tout est tout de suite, le provisoire, l'éphémère, sous la pression d'un présent qui est toujours pressé. Du coup, la société ne semble plus disposer d'une mémoire vivante. on a une mémoire très factuelle, mais pas un grenier intérieur. Autre difficulté, l'individualisme. Souvent, nous sommes en présence, les uns et les autres, tous, d'individus qui n'ont rien à devoir à quiconque, aucune dette, si ce n'est rendre compte à eux-mêmes. C'est mon choix, c'est ma liberté. C'est devenu le slogan de cette posture. On voit les convictions communes s'affaisser et les convictions personnelles érigées en absolu. C'est juste, c'est vrai, c'est bien, dès lors que c'est sincère, authentique et fort. Ainsi, l'expérience vécue prend le pas sur les études expériences transmises condensées dans un savoir. Il est plus important aujourd'hui d'expérimenter une vérité que de connaître un savoir reçu de la tradition. Et là aussi, attention, en période de fragilité comme nous sommes en train de vivre, insister sur la fixité de la tradition, c'est rassurant. c'est sécurisant. Et cependant, le désir de la transmission doit toujours laisser à l'autre la liberté d'être différent. Car la transmission n'est jamais une opération mécanique. Elle est une relation qui met en jeu l'altérité, l'autre et la différence. Elle ne vise pas la reproduction du semblable, du même, sans quoi la transmission devient un endoctrinement. elle ouvre toujours la transmission de l'espace de la réception, de l'innovation. Il n'est de chance de transmettre que dans un rapport de réciprocité. Nul ne transmet s'il n'est lui-même à l'écoute d'autrui. Plus la transmission touche à des réalités profondes, plus elle implique un cheminement partagé, un questionnement réciproque dont chacun et chacune sortira modifié. d'où une autre fragilisation, vous savez laquelle, celle de nos institutions. Les structures qui assuraient la transmission, les institutions qui instituaient ce lien sont aujourd'hui fragilisées. Il n'y a pas de transmission sans une communauté d'appartenance dans une institution. Et si parfois on entend de façon un peu pathétique on va dire des parents qui confient leurs enfants au catéchisme quand ça existe encore en disant « Essayez-vous donc de leur transmettre quelque chose ? » N'est-ce pas l'aveu qu'il y a une sorte d'impuissance à transmettre lorsqu'on est seul ? Chacun peut en faire ici l'expérience. Le processus de transmission de l'Évangile peut-il échapper à cette exigence ? Ne doit-il pas toujours s'appuyer sur une communauté ? Et je conclue cette troisième partie Je conclue avec en parlant deux zones deux zones de trois zones qui entourent la transmission Je dirais qu'il y a une zone lumineuse de la transmission C'est laquelle ? C'est celle de l'Esprit-Saint Celui qui est agi par l'Esprit-Saint transmet l'Esprit-Saint et donc l'autre s'en trouve transformé C'est ce que j'appelle la zone lumineuse de la transmission Et puis il y a une zone grise Je vous laisse un peu la remplir cette zone grise J'en donne simplement quelques pistes La zone grise c'est celle de l'efficacité On transmet pour remplir C'est celle de l'utilitaire C'est celle du nombre que le Seigneur condamne pour David quand il fait le recensement Et enfin il y a une zone rouge de la transmission C'est celle de l'endoctrinement C'est celle de l'emprise C'est celle de la rigidité de la contrainte voire de l'abus de pouvoir Ce qui m'amène à vous parler du cœur de la transmission de la quatrième partie c'est-à-dire du témoignage Qu'est-ce que nous dit Paul VI dans son exhortation apostolique vous connaissez par cœur cette phrase L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou s'il écoute les maîtres c'est parce qu'ils sont des témoins Dans le fait de témoigner il entre une implication personnelle Deux expériences se rencontrent et elles ne se rencontrent que dans la réciprocité où de part et d'autre des personnes se disent elles-mêmes plus encore qu'elles ne disent quelque chose Posons-nous la question Les générations nouvelles vont-elles avoir accès à un Dieu vivant qui fait vivre si les témoins font défaut ? Quand les hommes et les femmes ne témoignent plus qu'advient-il de l'Évangile ? L'Écriture nous dit dans le livre d'Isaïe au chapitre 43 « Vous êtes mes témoins » dit le Seigneur Que signifie ce témoignage auquel la parole de Dieu convoque ses auditeurs ? Une chose est certaine le témoin est toujours plus petit que la parole qui le porte et qu'il porte et qu'il porte Le témoin est toujours plus petit que la mission pour laquelle il est choisi Dieu lui-même le dit lorsqu'il dit que son peuple est le moindre de tous les peuples de Théronome de Théronome 7 7 L'essentiel est là si Dieu choisit des témoins précis pour qu'ils transmettent la parole à travers l'histoire c'est pour que cette parole prenne chair qu'elle éclaire les générations et que ces générations s'en trouvent fortifiées par une espérance irréductible nul ne peut prétendre être témoin par volontarisme par crispation en voulant imposer ses idées d'où de nouveau qu'est-ce que nous dit le grec de témoigner témoigner en grec martyrène ce qui signifie littéralement s'engager pour ce que l'on retrouve dans saint Jean au chapitre 5 verset 31 32 témoigner ne vise pas seulement à transmettre ou retransmettre une expérience ni même à se faire garant d'un événement mais à s'engager pour autrui ou comme le dit saint Jean à exposé sa vie pour ses amis Jean 15 13 témoigner pour ne se limite pas à rendre compte mais à parler par souci d'autrui à s'exposer en grec titémi c'est-à-dire placer déposer exposé pour autrui et le témoin fait apparaître dans la parole ce qui échappe sans fin au langage la présence témoigner doit s'entendre comme un acte de mémoire selon l'étymologie du grec martyrène dont la racine signifie angoisse souci et tel et tel que l'a défini le philosophe et théologien paniquard témoigner d'après l'étymologie serait là que de faire mémoire dans son propre pensée par souci de la réalité même que l'on témoigne le témoignage n'est donc pas simplement un compte-rendu ni une attestation de ce qu'on a vu et entendu ni même le relais fidèle de ce qui nous aurait été rapporté et enseigné mais c'est d'abord faire de soi un évangile faire de soi-même une bonne nouvelle et faire un évangile signifie témoigner pour l'évangile acte de parole consiste à témoigner pour autrui l'envoyer ce que nous sommes tous messager devient à son tour témoin de la parole tout l'évangile peut se définir comme un acte de témoigner pour et je conclue le témoignage la transmission ne seront jamais des choses faciles des réalités évidentes pour lesquelles il pourrait y avoir des recettes et des stratégies qui marcheraient à tous les coups dans le Nouveau Testament c'est le même verbe paradidomie qui signifie à la fois transmettre est livré à la justice qui désigne la passion de Jésus et la transmission de l'évangile Jésus livré abandonné rejeté crucifié et par la même transmis ainsi l'évangile est livré comme une parole sans cesse trahie contestée menacée une parole transmise parce que définitivement compromise avec nos limites et notre condition une même une parole qui ne cesse pas de se faire chair qui s'incarne et qui donc est inséparable de nous les témoins qui à travers notre corps notre force notre voix livre l'évangile et se livre à l'évangile en sachant que le chrétien n'est pas maître du message qui lui est confié ni de sa transmission ni de ses résultats il ne sait jamais quand survient l'essentiel de la transmission la rencontre il se produit parfois quand il ne l'attend pas quand il a le sentiment d'être inefficace pauvre et vulnérable quand ayant fait ce qu'il avait à faire il pense n'avoir rien fait et c'est alors l'instant de la pure grâce qui est à bien des égards inexplicable et non maîtrisable on peut avoir lu des multiples fois un texte de la bible on peut avoir entendu de nombreuses prédications et puis un jour la parole du prédicateur rejoint l'autre le cœur la racine la racine au plus intime produisant l'événement de la rencontre avec le Christ qui demeure comme une grâce inattendue il faut se garder de toute obsession du résultat se garder des activismes dans lequel nous nous épuisons et nous perdons courage se garder des regrets de la culpabilité lorsqu'on ne parvient pas à transmettre la joie de l'évangile il faut éviter de croire aussi que c'est facile et que l'acteur de la transmission maîtrise non et qu'il peut tout faire ou encore de croire que c'est impossible et qu'on ne peut rien faire tout cela pour dire que les témoins sont importants ils tracent les limites de la parole ils préparent un chemin ouvrent un espace lèvent des obstacles et font place pour qu'un autre le Christ vienne car la transmission passe par le renoncement à tout désir de maîtrise par ce non-pouvoir sur l'autre car c'est l'Esprit-Saint qui est à l'œuvre et là où est l'Esprit-Saint là est la liberté c'est pourquoi je conclurai avec cette expérience de Saint Séraphin de Sarov Saint Séraphin de Sarov un saint russe orthodoxe du siècle dernier Staretz qui a vécu toute sa vie retirée des centaines de gens venaient le voir et un jour un journaliste vient le voir par Motolitov et lui ce journaliste veut être enseigné sur l'action de l'Esprit-Saint comment dit-il puis-je moi-même déceler en moi la manifestation de l'Esprit-Saint ? Quelle question n'est-ce pas ? Si nous étions confrontés à cette question je ne sais pas comment on serait Alors Saint Séraphin de Sarov raconte le Père Séraphin me prie par les épaules et les serrant très fort dit Nous sommes tous les deux toi et moi en la plénitude de l'Esprit-Saint pourquoi ne me regardes-tu pas ? Je ne peux pas Père vous regarder des foudres jaillissent de vos yeux votre visage est devenu plus lumineux que le soleil j'ai mal aux yeux Le Père Séraphin dit N'ayez pas peur ami de Dieu Vous aussi vous êtes à présent dans la plénitude du Saint-Esprit Autrement vous n'auriez pas pu me voir Dans mon cœur j'ai prié ainsi Seigneur rends-le digne de voir clairement avec les yeux de la chair la descente de l'Esprit-Saint comme à tes serviteurs lorsque tu dénias leur apparaître à la transfiguration Et immédiatement Dieu exauça l'humble prière du misérable Séraphin Ce témoignage illustre un aspect de la transmission désirer la rencontre faire l'expérience afin d'opérer une traversée et un passage et c'est bien ce que Motolitov reçoit Il reçoit la transmission le témoignage d'un saint et par le fait même la rencontre de l'Esprit-Saint Il lui a été transmis et il est transformé comme le dit Paul nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit Il en est transformé voire transfiguré N'est-ce pas un des enjeux de la transmission de la transmission à la transfiguration Bonjour je suis Catherine quasiment j'ai plus de mots je ne sais pas vous mais je suis là-dedans donc merci beaucoup de nous avoir livré cette conférence extraordinaire Moi personnellement je pense que je dois l'écouter au moins trois fois pour vraiment c'est tellement profond parce que chaque phrase ça me parle chaque volet que la sœur a traité c'est à méditer quasiment donc alors merci beaucoup sœur Catherine alors pour ne pas tarder je vais laisser la parole à ceux qui veulent poser des questions Alors Père J Dans la troisième partie confronte Dans la troisième partie confronte Avant que vous parliez mon père je vais soumettre une petite un point Je souhaiterais qu'on prenne deux, trente secondes avant de poser une question avant de faire un commentaire que j'accueillerai les questions j'espère y répondre pour que nos commentaires ou nos questions partent vraiment pas seulement du cérébral mais d'un autre point Donc ma question c'est dans la troisième partie confrontation vous aviez parlé de transmettre de temps et quoi transmettre puis au niveau du temps vous avez passé rapidement Oui Peux-vous juste dire un petit mot là-dessus ? C'est-à-dire que la transmission exige un enracinement exige du temps exige qu'on ne peut pas transmettre c'est pour ça que je suis toujours un peu mais les étudiants savent mon esprit critique là-dessus je suis toujours un petit peu critique par rapport aux réseaux sociaux c'est sûr que les réseaux transmettent quelque chose mais il n'y a rien ne remplace d'abord la personne réelle et rien ne remplace le temps c'est le temps quoi vous dire d'autre on n'est pas même si les évangiles nous disent un peu des choses instantanées toujours est-il qu'il faut voir l'évangile dans une épaisseur de temps il y a il y a de transmission et je reprends l'exemple de la ferme à Saint-Ecle pour ceux qui connaissent ils ont pris du temps avant qu'il y ait ces centaines de jeunes qui viennent là-bas ça a pris une dizaine d'années avant que la transmission devienne vivace vivante vous voyez je vais prendre tout bêtement l'exemple de la nature pour qu'une graine pousse il faut du temps et je pense que la transmission a besoin de temps de temps et de temps ça peut penser à la formation au séminaire exactement ou si je peux me permettre dans la vie religieuse oui peut-être la veine si vous avez vu ça pareil merci est-ce que vous diriez que la transmission et la tradition sont les synonymes oui et non alors je vous renvoie bien sûr si vous posez la question c'est que vous avez déjà une idée précise et je vous renverrai au livre de Benoît XVI sur la tradition la transmission de la parole bien évidemment il ne peut y avoir en foi chrétienne de transmission sans tradition le latin le dit mais qu'est-ce que vous voulez dire par là quelle est votre question à vous c'est parce que dans la perspective de la facilitation du message qu'on transmet oui c'est important de spécifier ce niveau-là puisque si je regarde la famille et une famille chrétienne avec des enfants et cette famille a pour objectif que les enfants évoluent dans la foi chrétienne oui alors il y a un bassin de tradition et il y a une délicatesse aussi dans la transmission puisque cette famille tout à fait vit dans le monde sociétal qu'on connaît oui et toute cette délicatesse-là elle rend la transmission un peu plus compliquée tout à fait alors comment sur ce plan-là fournir à la famille quelques stratégies pour transmettre ce bassin de tradition je n'ai pas de recette jamais par contre j'ai des expériences ce que je vois je vais vous donner deux expériences l'expérience d'une famille dans ma toute première communauté à Paris quand j'étais à Paris dans une communauté paroissiale avec mes soeurs une communauté presque charismatique il y avait des familles très très engagées de traditions chrétiennes qui ont donné à leurs enfants le meilleur éveil à la foi lecture de la Bible prière en famille aujourd'hui plus un seul ne pratique autre témoignage pas 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 loin hier avant-hier le témoignage d'une famille deux enfants pratiquant traditionnellement chrétien ils ont envers et contre tout continué de l'âge ils n'ont que deux enfants ils ont dès le début apporté emmené leurs enfants à l'église pour la messe à condition qu'il y ait durant l'eucharistie quelque chose qui satisfasse les enfants et que les enfants puissent dire qu'ils n'ont pas envie d'y aller donc il y avait le biscuit à la fin de la messe il y avait les jouets toujours est-il qu'aujourd'hui leurs deux garçons sont pratiquants et sont des vrais chrétiens alors j'ai pas de recette mais ce que je sais c'est que plus on respecte la liberté de l'enfant plus on lui propose on l'invite on l'écoute dans son refus plus on a des chances que la transmission réussisse il y en a beaucoup de questions merci vous avez parlé du point de bonté la racine du coeur oui la racine de l'âme c'est extraordinaire est-ce que c'est vous qui avez trouvé cette formule ou c'est un extrait c'est toujours Catherine Chalier qui n'en parle pas dans ce livre qui en parle dans un autre livre qui s'appelle le traité des larmes c'est toute la tradition juive qui dit que la lecture des écritures doit nous mener à la racine de l'âme et au point de bonté et elle va parler du point de bonté quand elle va expliquer les larmes de Joseph le Joseph du livre livre de la Genèse qui va pleurer en revoyant ses frères et elle dit les larmes finalement nous permettent d'être sans défense et de rejoindre ce lieu en nous où nous pouvons pardonner et nous réconcilier ce lieu qui est le point de bonté je vous conseille ce livre c'est un tout petit livre qui s'appelle le traité des larmes de Catherine Chalier ma question c'est comment le désir de vérité et la rencontre avec l'autre illustré par la Samaritaine et les disciples de Maïs ouvrent-ils un espace de liberté pour la parole et la transmission de la foi c'est ce que j'ai essayé de dire c'est à dire c'est cette rencontre avec Jésus qui parle qui écoute surtout le désir de la Samaritaine et je pense que c'est pas simplement c'est pas simplement les femmes qui doivent écouter dans l'église mais nous sommes tous appelés à écouter nous sommes tous appelés à être des récepteurs de ce que nos contemporains disent et c'est cette écoute de là où est la personne qui va creuser le désir et qui va emmener à autre chose vous savez dans notre vie on est on parle mais en fait il faut écouter ce qu'on ne dit pas et Jésus écoute toujours ce que l'autre ne dit pas et c'est ça ce qui nous est donné à vivre dans la Samaritaine ou dans les compagnons d'Emmaüs qui est notre expérience à chacun Jésus écoute ce que nous ne disons pas et ce que nous ne disons pas c'est toujours d'où je viens et qui suis-je et où en suis-je et c'est de là que ça va créer un espace de liberté vous voyez on est trop remplis les uns et les autres et il faut se dégager comme dit et il Soum creuser un puits au-dedans de soi pour élargir je ne sais pas si je réponds un petit peu lumineux ma soeur a été pour moi votre exposé je vous en remercie merci cependant il y a quelque chose qui me chicote jusqu'à présent et comme on se rencontre peut-être publiquement mais je dois dévoiler ce qui c'est le mot individualisme si vous pouvez mettre un adjectif là-dessus parce que moi j'aurais aimé exacerber c'est ça qui peut influencer sur la rencontre ça peut être superficiel si c'est exacerbé mais si ça reste individualisme selon je ne sais plus quel adjectif notre unicité va montrer la différence donner notre couleur personnelle ça va enrichir notre communauté vous qui vivez en communauté et ce n'est pas mauvais d'avoir un avis différent et c'est un autre bond de géant et on le confie au calice du salut si on peut dire dans des situations x y z merci pourriez-vous me donner cet adjectif bien non ? merci beaucoup pour ce point de clarté très intéressant je crois que vous avez vous-même répondu donc je n'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est que chacun y mettra ce qu'il veut ce qu'il a envie de mettre excusez cette question elle émane d'une personne qui s'est convertie au christianisme ça fait très 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 longtemps mais pour des j'aimerais vous poser une question pour qu'on puisse transmettre justement les bonnes paroles au prochain ou à la prochaine est-ce que la transmission ne pourrait se faire qu'avec des paroles ou alors ces paroles-là doivent être associées aux actes selon moi ça dépend du territoire où on est des conditions du pays de tout alors juste une petite question pour ne pas trop parler là voilà et si vous voulez des explications pourquoi je pose cette question je peux vous le dire je vais si vous me permettez je vous remercie beaucoup de cette question je vais un tout petit peu déplacer les choses nous avons tous été bouleversés dans les années 1993 94 par le génocide qui a eu lieu au Rwanda pays chrétien pays catholique dans lequel des chrétiens ont été impliqués et cela doit nous poser la question que vous venez de poser je ne répondrai pas à autre chose c'est une question qui pour moi m'habite tous les jours et vous voulez aller-y non c'est juste pour vous dire pourquoi ça bon quand on est dans des sociétés évoluées tout ce qui sont je pense que d'ailleurs même vous allez parler des maïs parler des yeux ouverts donc moi quand je rencontre une personne qui a des yeux fermés mais des oreilles qui fonctionnent c'est des exemples là les paroles passent mais même celui qui reçoit ça il commence à bon il n'accède pas immédiatement mais il est obligé de réfléchir etc et tout ça mais quand même les yeux sont ouverts à là il va voir vos actes parce qu'on dit toujours pour connaître une personne il ne faut pas écouter juste ce qu'elle dit il faut voir ce qu'elle fait alors il y a des gens qui peuvent faire des discours ils expriment leurs opinions mais est-ce qu'ils pensent ce qu'ils disent surtout c'est ce qu'ils font en politique comme vous dites là les gens sincères c'est des gens qui disent ce qu'ils pensent à ce qu'ils disent ils sont ce qu'ils sont alors c'est pour ça une personne qui a des yeux fermés des oreilles bouchées les paroles passent mais quand il les ouvre hop ils voient nos actes là ils commencent à nous voir à nous écouter pourquoi je dis ça ? parce que ce n'est pas facile ce que vous nous dire à tous ces non-chrétiens qui se convertissent actuellement ils sont nombreux je vous le dis en Afrique du Nord surtout parce qu'il y a l'histoire c'est pas facile du tout il y a certains d'entre eux qui entendent parler de Jésus et tout ça et tout ce qu'ils sont sur parce que les yeux sont mais les yeux ils sont fermés malgré eux c'est les conditions dans lesquelles ils vivent qui font que les yeux sont toujours fermés et tout mais donc ici c'est pas la même chose alors là donc il y a ce que je pense c'est d'essayer d'aider ces personnes-là à ouvrir par nos actes à ouvrir leurs yeux pour que nos actes soient vus et donc c'est plus donc voilà c'est juste pour vous dire merci beaucoup c'est exactement la parole de l'évangile convertissez-vous c'est la métanoïa et nous ne pouvons que nous convertir nous-mêmes et c'est un acte incessant qui n'a jamais fini merci beaucoup bonjour j'ai deux questions qui sont des questions qui me qui sont déjà là à même avant mais qui sont soulevées aussi par votre conférence personnellement j'ai été beaucoup marqué par justement de témoignages de témoignages de gens qui sont non-chrétiens et qui m'ont apporté beaucoup dans ma foi donc le fait d'accueillir l'autre comme il est comme étant aussi un témoignage qui va me nourrir ne pas penser que moi je suis la seule personne qui peut témoigner mais penser que l'autre qui n'est peut-être pas chrétien peut témoigner beaucoup et surtout dans le monde d'aujourd'hui dans des sociétés comme la société québécoise il y a beaucoup de gens qui se donnent dans les milieux communautaires et tout ça se dire ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens et si vous parlez de l'église ils vont vous ils vont vous ramasser mais qui ont un témoignage très 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 important et c'est difficile je veux dire de le même dans le milieu chrétien de témoigner du témoignage qu'on a reçu je comprenais ce que je dis tout à fait je comprends très très bien et pour moi c'est une grosse question cette affaire parce que c'est un peu l'histoire vous parliez tantôt de dire on ne cherche pas du résultat non je peux répondre je vais répondre par autre chose encore mais je crois que ça existe toujours dans le diocèse de Paris les séminaristes doivent obligatoirement faire un stage d'au moins un mois si ce n'est pas deux dans l'Arche avec les trisomiques et tous les séminaristes témoignent qu'ils ne sont absolument plus les mêmes en sortant de l'Arche ce qui veut dire que c'est illustre exactement ce que vous êtes en train de dire d'autres témoignent de façon bouleversante ce que nous essayons de vivre oui si j'avais une question c'est plus vite par contre c'était quoi l'étymologie de Marty Reine vous avez dit allez-y vous êtes je ne sais pas c'est pour ça que je demande non ne me posez pas de col vous êtes de cette nationale allez-y Marty Reine témoignez pour ok s'engager pour vous ne le savez pas là je le sais une dernière une dernière merci sœur Catherine c'est toujours inspirant vous avez parlé d'humilité je me pose la question on entend beaucoup en ce moment les difficultés auxquelles on fait face et j'ai l'impression que parfois on doit remettre un petit peu en perspective vous l'avez dit on doit transmettre à des gens qui n'ont pas reçu de baptême de catéchèse c'était mon cas pour ceux qui sont moins optimistes ça arrive quand même ça marche quand même mais on entend souvent l'église est en difficulté et j'ai l'impression que on tire cette conclusion là surtout par calcul du nombre de gens dans les églises mais c'est sûr que par rapport à une époque où l'église était dans un monde en tout cas son monde occidental christianisé on se sentait peut-être moins en difficulté mais est-ce que finalement ça nous ramène pas avant cette période là et qu'en repensant plutôt au tout premier chrétien eux la difficulté quand ils annonçaient l'évangile c'était pas d'avoir un échec une personne qui les ignore une personne qui fait demi-tour c'était d'aller se faire crucifier la tête en bas ou lapider donc je pense que c'était une autre forme de difficulté et finalement j'ai l'impression que probablement ce qui a fait qu'eux ont quand même réussi cet exploit d'évangéliser dans un monde qui pour le coup n'était pas prêt à les recevoir c'est l'humilité j'imagine qu'ils n'ont pas essayé de compter et qu'ils ont ce fait comme de ne pas avoir d'objectif et de savoir que c'est justement l'esprit et peut-être d'avoir j'ai l'impression qu'on essaye de se mettre beaucoup de méthodes de chercher justement des recettes mais est-ce que finalement la vraie recette vous terminez peut-être un peu par ça mais c'est pas aussi d'être là puis peut-être que témoigner c'est aussi être là et de vivre sans forcément chercher dans le fond est-ce que la transmission a forcément besoin d'être cherché dans chaque contact ou est-ce que finalement le simple fait de vivre en chrétien est-ce qu'on ne doit pas avoir cette confiance que ça va en fait transmettre et ça va sans forcément avoir l'objectif parce que j'ai l'impression que parfois quand on a l'objectif ben là en fait on perd notre propre naturel parce qu'on on perd on est fixé sur un objectif et à mon avis finalement c'est là qu'on perd c'est si si tout à fait puis je vous remercie d'avoir éclairé cela parce que ce qui me vient c'est la phrase de saint Paul ce n'est plus moi qui vis mais c'est le Christ qui vit en moi et c'est ce à quoi on est appelé d'abord et effectivement les premiers chrétiens c'était pas le nombre qu'ils comptaient c'était comme Moïse incapable de garder ce qu'ils avaient reçu l'esprit saint et c'est il n'y avait que ça qui comptait jusqu'au péril de leur mort donc effectivement peut-être retrouver ce feu ce feu de l'esprit à transmettre quand on ne peut pas ne pas transmettre merci à l'assemblée pour les questions merci à Sœur Catherine pour les réponses alors je pense qu'on est bon pour une pause n'est-ce pas alors on va prendre un petit pause mais dans le même temps on va se préparer tranquillement pour aller là rendre grâce donc la célébration éucharistique va commencer à 15h30 donc je vous prie de rester prier rendre grâce avec nous et ensuite il y aura le moment fraternel qu'il ne faut pas rater des surprises vous attend il y a même le message de deux séminaristes donc spécial préparé pour vous de deux séminaristes un peu de deux séminaristes